Le Parti Populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement, ouvertement. Le Parti Populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue, dépression, suicide, drogue. 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 C'est parti. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la... C'est parti. 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 Yellow Molo. C'est une option. Merci Bruno Marotte, mesdames et messieurs. C'est une option, pas avoir de house band, mettons. Ben, on fait quoi sinon? De la ruine babine? Je ne sais pas. Mais les gars, il n'a pas d'orgueil de le faire, puis il n'a pas les poulets. Moi, je pense que je te remercie Bruno d'être là. Moi, je fais juste poser des questions. Effectivement. Voilà. Effectivement, tu fais tes recherches citoyennement. D'ailleurs, Bruno, on peut en parler tout de suite, mais il nous a monté une Mayouspective. On va avoir 10 heures de Doc Mayous le 28 janvier prochain. Ça va être au Musée de l'Absurde en direct. Vous pouvez venir sur place si vous êtes bien intentionnés. Et ça va être rediffusé sur Twitch. Et tout le profit de la journée va aller à Infosect. On va pouvoir voir si c'est vrai qu'il s'immisceuse de ça. Et une partie du montant va aller pour payer du déo au Doc Mayous. Ah, ben oui, c'est vrai. Il y a des légendes qui sont sorties. Sinon, ben bonsoir tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Comme à chaque lundi, je suis flanqué de mon fidèle Robin. Re-Bruno, whatever. Ça va, Bruno? Ça va pas pire, ça va pas pire. Qu'est-ce que s'est passé cette semaine? Cette semaine, je m'en rappelle plus. Ça a été une grosse semaine. Ben oui, ça a été une pas pire semaine. C'est mon anniversaire demain. Ah oui, c'est vrai. Bonne fête à Bruno. Ben oui, c'est vrai. C'est souvent une période assez dépressive de ma vie. Fait que je tombe un peu dans le... Je zone out pas mal émotionnellement dans cette période-là. Ben tout ce que tu prends pas au buffet de fêter sa fête, moi je vais le prendre à ta place. Non, ben toi tu fais ça pour toutes les personnes qui aiment pas ça fêter leur fête. Toi, tu le prends tout pour toi. Je comprends ça. Si tu dis, ben écoute Bruno, bonne fête sincèrement. Ben merci. C'est un plaisir de t'avoir dans ma vie depuis aussi longtemps. D'ailleurs, parlant d'être dans ma vie depuis aussi longtemps, il y a quelque chose qu'il y a quelqu'un qui m'a rappelé. Depuis 2014, j'offre aux auditeurs de 70% ma phrase préférée de l'année. La condition, c'est que je sois là live pour l'entendre. Il faut qu'on me la dise, il faut que je sois témoin. C'est pas une affaire qui vient de la TV ou ailleurs. Et on se rappellera qu'en 2014, c'est quelqu'un qui a dit « Tu prendras des photos avant de le jeter. » Oui. « Peux-tu prendre des photos avant de le jeter ? » En 2015, il y a quelqu'un qui a dit « Je l'ai rencontré dans un bar, c'est Thierry, on le salue. » « Ah ben, avoir su qu'il y avait de l'eau, je ne me serais pas saoulé. » En 2016, vous l'avez entendu tout le monde, c'est Tania dans « Un souper presque parfait » qui m'a dit live, vous l'avez entendu tout le monde. Putain de pouce, ça a l'air un peu fraîchier. Mais c'est moins intime que les autres. Elle m'a dit « Je suis très paresseuse et extrêmement perfectionniste. » J'ai encore de la difficulté à comprendre comment tu ne te magasines pas des déceptions et tu peux être fier de dire ça. En 2017, il y a quelqu'un qui nous a dit, c'était le Jésus de Laval qui nous a parlé de numérologie. Et il a dit « Il nous mente depuis la nuit des temps. » Ah non, c'est vrai, c'était sur… C'est bizarre, elle. Ah, bizarre. En tout cas, 2018, c'est « Je suis le Jésus-Christ de Laval », celui de la phrase d'avant. En 2019, c'est un collègue, Olivier, qui faisait du breakdance. Puis on est en train de jaser qu'Alegria, le cercle du soleil, ils ont inventé un langage, ça ne veut rien dire. Et lui, il est arrivé en faisant des moves de breakdance puis il a dit « Alegria, motherfuckers ». Puis ça m'a vraiment beaucoup fait rire. En 2020, c'est Chinook qui a dit « Avant un chercheur, on appelait ça un scientifique. Maintenant, on dit un patriote. » Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. 2021, c'est notre bonne Jocelyne Tailleur qui a dit « Ta chemise est à l'envers. » Elle a dit ça aux petits hargneux qui hurlaient quand on est allé à la contre-manif. Donc, vraiment, merci beaucoup à elle. Ça nous amène en 2022, j'ai quelques contestants. Ici, il y a un inconnu qui m'a dit « Mon billet est meilleur que ton billet. » J'ai trouvé ça, papa. Il y a mon cher paternel que j'adore qui a dit pendant qu'on voit un road trip dans l'Est. Il a dit « Ils ne construisent pas assez de ponts. Plus de ponts, on fait moins de détours puis on sauve du gaz. » Port au port, Terre-Neuve, c'est là qu'il nous avait dit ça. Il y a une ville qui s'appelle « Port au port ». Il n'y a pas de « C ». C'est P-O-R-T-A-U-P-O-R-T. C'est ça qui se passe. C'est la ville portuaire dans laquelle il y a un port, il me semble, c'est assez clair. Le contexte est vraiment important ici. C'est elle qui l'a dit, on a ri tout le monde. C'était une soirée qui est arrivée juste une fois au Musée de l'Apsut qui s'est baptisée la soirée de la graine. On a eu beaucoup de plaisir. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné « Pour parler de moins cochonne, ce n'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est salope. » J'ai vraiment beaucoup ri. Mais ce ne sera pas la gagnante. Tout le monde était consentant. C'est elle qui l'a dit à propos d'elle. On a beaucoup ri. Dans « Hold Out », celle-là, je l'ai mis comme contestant, elle ne gagnera pas. Mais il y a Jacques Bauer dans le troisième opus de Pierre Barnérias qui suce vraiment beaucoup. Il dit à un moment donné « Je m'excuse de m'interrompre. » Il s'est interrompu. Je pense qu'il faut en parler. Pierre Roguet, immense respect, il a dit à un moment donné « Saugeons la planète. » J'ai trouvé ça très beau. C'est une manière de la sauver, mais avec plus de jeu. Martin Godet a dit le 24 novembre dernier, il a dit « Le pessimisme, ça ne marchera jamais. » Ça m'a beaucoup fait rire. Mais ma phrase préférée, c'est Guise qui l'a dit cette année. Il l'a dit pendant un enregistrement du Merconspy. C'était durant le 8 août dernier. Il a dit « Il a pris sa retraite du conspirationnisme. » Ça lui fait plein de temps pour faire des lives. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire, ça aussi. C'est la phrase qui m'a marqué en 2022. Donc, ça nous amène là-dessus à finalement dire bonjour à notre invité Pietro Mancini, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci. T'es-tu un collectionneur, toi? Non. OK. Non, je collectionne pas grand-chose. Ah non, rien, genre? Mettons, l'affaire que t'as dans ta maison, que t'en as le plus de, c'est-tu genre des ustensiles? J'ai des vieux ustensiles de ma grand-mère, mais sinon, ça serait des bacs en plastique pour faire du rangement. Ah! Mais c'est quoi que tu mets dans tes affaires de rangement si tu collectionnes rien? Voyons, il y a des affaires qui complient ou pas. Non, mais c'est tout, tout. Les cadavres de chat, ça compte. C'est-tu comme des bacs de rangement qui ne servent à rien et qui sont stackés? Fait que tu collectionnes les bacs de rangement. On peut dire ça. C'est tout le même modèle? Il y en a-tu des couleurs différentes? Non, il y a 3-4 modèles qui sont empilables les uns sur les autres, malgré tout. Un 2 pour 1. Fait que toi, t'es le gars fiable. Oui. C'est qui qui dit ça? C'est la plupart des gens à qui j'ai posé la question avant de m'afficher comme ça. OK, OK. Ah oui, hein? T'es le genre à rendre service pour déménager à n'importe qui. Oui, exactement. Toute ma vie, j'ai été cette personne-là qui aidait son entourage pour tout, pour rien. J'étais toujours oui. J'étais toujours là. Puis quand j'ai parti ce projet-là dont on va parler tantôt, c'était pas supposé être permanent. Puis au début, c'était mon nom. Il y en a qui me connaissent. Pierre, d'autres Pietro. Fait que là, c'était Pierre, Pietro Manchini. C'était compliqué. Déjà, je suis sûr qu'il n'y a pas… Ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, mais quand même. Si t'entends ça à la radio et que tu le cherches après, il y a des bonnes chances que tu le massacres. Bien, des Pierre et Pietro, il n'y en aura pas deux, par contre. Non, c'est ça. Mais ça fait déjà deux à retenir. Ça fait pipi en anglais. Pierre, Pietro, puis oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « OK, ça va être le gars fiable. » C'est ma plus grande qualité, je pense. C'est mon super pouvoir. Ah oui, c'est pas pire, ça. Fait que tout le monde a comme un consensus. C'est un gars fiable. C'est ça à qui j'ai demandé. À date, on t'a donné rendez-vous et tu étais là à l'heure qu'on t'a demandé. Je respecte, je respecte. Parle-moi de ton parcours. Comment on devient un gars fiable? Publiquement. Oui, c'est ça. OK, parfait. En 2021, je savais que j'allais perdre ma job le 30 mai à cause de la pandémie et tout ça. Et puis, ça faisait plusieurs fois dans ma vie que je changeais de carrière, que je changeais de domaine, que je changeais de job. Puis, j'avais juste pas envie de recommencer à zéro encore. Donc, plutôt que de retourner travailler dans n'importe quoi qui m'appelait sur le moment, je me suis dit, OK, dans le fond, on travaille, payer les billes, payer le loyer, manger ma famille. Je me suis dit, si j'avais 50 millions dans mon compte de banque, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Je m'étais dit, je vais aller aider le monde. Fait que je faisais ça juste un mois. À l'époque, j'appelais ça héros d'un mois. Je tripe ces héros. J'ai un costume de Spider-Man. Puis, donc, là, j'ai fait… Ah, crée, ça. Oui, oui. T'es body à l'aise, le genre. C'est quand même assez serré. C'est assez exceptionnel. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que là, je ne le mets plus. J'ai plus la chier. Tu mets-tu des rembourrures dedans, quelque chose? Non, 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 pas du tout. OK. Et puis, tu iras voir, dans le fond, le 5 mai 2021, c'est ma photo d'annonce. OK, OK, OK. Ça se peut que je n'y aille pas, par contre. Non, c'est correct. Mais les gens peuvent aller sur Pierre-Pietro-Manchini. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. Puis, donc, c'est ça. Fait que j'ai fait une annonce que j'allais faire un mois de bénévolat, 9 à 5, tout le mois, en remplacement d'un emploi. Puis, je pensais faire ça juste un mois. Puis, quand j'ai commencé, je me suis fait, ben non, c'est ma place. Puis, depuis ce temps-là, j'ai décidé de ne jamais arrêter. Non, c'est cool, ça. Fait que là, tu y vas, c'est gratuit, mais le monde, il tipe. Comment tu monétises ça? Non, exactement. C'est un peu viable. Pour les gens qui, mettons, n'ont pas fait leur recherche encore, j'aide à temps plein. En fait, je suis à temps plein dédié à la mission d'aider les gens gratuitement et d'inspirer plus d'entraide, d'altruisme et tout ça dans le monde. Donc, j'essaie d'y aller un peu à la manière de créateur de contenu. J'essaie de monétiser avec les plateformes. Évidemment, je suis vraiment loin de là. Mais je demande aux gens, M. et Mme Tout-le-Monde, que ça inspire, qu'ils me découvrent, de contribuer un peu à la manière de Patreon. Un dollar par mois, c'est suffisant. Deux, trois, s'ils sont capables. Ou des dons ponctuels. Tout est possible pour justement arriver à ce que je puisse, moi, c'est quelque chose. Puis là, tu as parlé de ta famille tantôt. Ça veut dire combien de personnes? J'ai deux jeunes enfants. Une fille qui va avoir trois ans le 24 février puis je vois un grand garçon de 6 ans et demi. Il s'appelle combien? Il s'appelle Jovanne et Florence. Jovanne et France? Florence. Florence, c'est cool. C'est comme notre VJ à soi. Oui, oui. C'est capoté, hein? C'est capoté. C'est-tu toi qui as choisi le nom du gars puis ta conjointe, celui de la fille? Oui, bien moi, j'ai... Vous êtes-vous battus, genre, à Smash Bros? J'ai failli me battre pour Jovanne. C'est que moi, je viens d'une famille italienne à moitié. J'ai entendu dire ça. Oui. Puis dans la famille italienne, il y a une tradition. Si le premier-né est un garçon, on porte le nom de son grand-père. Moi, c'est Pietro parce que mon grand-père, c'était Pietro. OK, je comprends. Donc, mon garçon aurait dû s'appeler Giovanni. Mais je ne voulais pas faire comme moi, puis mon père qui s'appelle Giovanni, mais que tout le monde appelle John, Johnny, Jean. Moi, c'est Pierre, Pietro, Peter, Pete. Je voulais juste que mon gars il y ait un nom. Fait qu'à un moment donné, j'ai rêvé à des Italiens quand ils disent Giovanni, ça sonne. Hey, Giovanni. Giovanni, come on met Giovanni. Oui, je comprends. Le « i » est plutôt comme « ton gay ». Ça sonnait Giovanni. J'ai dit, bon, ça va être Giovanni. J-O-V-A-N. C'est original, puis personne ne va s'enfarger. J'aimerais ça te toucher. Je trouve ça hot. Je trouve ça hot. C'est ça de les prénoms, ça finit tout le temps. Ils mettent un « e » pour rien à la fin du nom de la fille. Des tréunions avec des maris puis des josées. C'est sûr qu'il y a des professeurs qui l'ont appelé Giovanni la première fois, par exemple. Oui, absolument. Je suis sûr que c'est arrivé. C'est pour ça que je lui ai mis deux « n ». Là, il y a ma soeur qui est Sophie-Anne avec deux « n ». Bref, mais Giovanni, c'est pas « job ». Moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. Ça veut dire que tu es à l'aise avec tout ce qui se passe. Es-tu à l'aise à habiter à Montréal? C'est quelque chose que tu as fait longtemps? Moi, je n'habite pas à Montréal. Pourquoi? Parce que… Bien, il y a bien plus de monde à aider là. Oui, je sais. En fait, j'en aide beaucoup sur l'île. Je couvre l'île de Montréal, la Rive-Sud puis la Montérégie parce que moi, j'habite à Richelieu. OK. Oui, sur la Rive-Sud. Tout le monde qui ne sont pas… Moi, je me rappelle quand j'étais à l'UQAM en 2004, tout le monde qui n'habitait pas à Montréal venait de Saint-Jean sur Richelieu. Mais ce n'est pas Saint-Jean, c'est ça. C'est encore plus méconnu. C'est Richelieu tout court. C'est mini-Richelieu. Oui, c'est à Côte-Hand, Chambly, Marie-Ville, Carignan. Êtes-vous… Mette-moi du chicane? Non, 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 pas du tout. Moi, je suis sûr qu'un peu… Fais-tu ton épicerie à Saint-Jean ou à Chambly? Non, même pas. En fait, il y a une épicerie à Richelieu, mais sinon, c'est à Chambly. OK. Puis, on essaie à Richelieu local aussi, mais… C'est mieux à Chambly que Saint-Jean. Saint-Jean, c'est des élitistes. Moi, je les haïs. Comment ça marche, la technique? Parce que là, tu dis « Je fais des clips. » « C'est-tu toi qui filme aussi? » Je fais tout, tout seul. Est-ce que les personnes qui vont se faire aider doivent être d'accord avec le fait de se faire filmer? En fait, ils ne sont zéro obligés d'être filmés. Moi, dans le formulaire, c'est toujours… Il y a un consentement, tout ça, mais les gens ne sont pas obligés d'être dedans à la vidéo, ne sont pas obligés d'être entendus dans la vidéo. C'est vraiment au choix. OK. La plupart acceptent au minimum qu'on les entende. Souvent, les gens acceptent qu'on les voit. Puis, je leur dis, de consentir avant d'arriver parce que souvent, si j'arrivais et je disais « Voulez-vous être dans la vidéo? » Non. Mais après la journée, on a parlé, on a eu du fun, ils comprennent la mission. Ils font comme « Si ça peut t'aider qu'on voit ma réaction, qu'on entend comment ça fait une différence pour moi, oui, je vais être là. » Voilà. Mais il n'y a aucune obligation. C'est une bonne attitude. On y va lentement. Peux-tu nous raconter une anecdote de tournage? Ça devient comme des plateaux de tournage de chaque fois. Oui, bien, un tournage de moi-même. À moi-même. Une anecdote, une anecdote, écoute, il y a une chose qui me vient en tête quand on parle d'anecdotes, c'est qu'à un moment donné, j'avais une personne qui me demandait de déménager. Tu sais, comme les demi-boules en métal croisés, on voit ça dans les parcs, c'est comme des toiles d'araignées, mais une demi-boule tout en manche métallée. Elle me dit, j'ai amené ça de là à là, c'est comme, attends, à quatre, cinq rues. Puis là, il y a comme 350 boulons là-dessus puis je suis comme, c'est pas vrai que je vais faire 350 boulons in and out, tout ça. À bras en plus? Non, j'ai ma drill, j'ai ma drill, j'ai hérité d'une drill. Puis finalement, j'étais un peu fou puis j'essayais aussi d'être viral, pas pour la popularité, mais pour l'impact de ma mission. J'ai décidé de prendre le module puis je l'ai mis sur le top de mon char comme une casquette. Moi, c'était l'affaire la plus drôle au monde dans ma tête. On a ri tout le long qu'on le faisait. C'est pour faire 500 mètres. On a demandé l'aide du voisin. Finalement, c'était quand même deux, trois quartiers, mais c'était dans la même ville. Tout se trapait ça bien sécuritaire. On a fait ça, j'ai mis la caméra, tu sais, un iPhone, c'est quand même sur le top de son char à elle. Elle est partie, moi je l'ai suivi avec ça sur le top. On a vu des réactions, on a entendu des réactions, mais la vidéo n'a jamais élevé tant que ça. Tu as été fiable. Mais j'étais fiable puis ça a été déméné. Ça a été fait. Comment qu'on fait, mettons, parce que là, il y en a, c'est sûr qui sont en train de se dire ouh, comment qu'on fait pour se faire aider? Legofiable.com Tout est là. Le formulaire de demande d'aide, on le demande, on s'inscrit. On sort le formulaire, on le remplit. Dans le fond, c'est un peu, présentement, il y a souvent de la place. Comme là, si tu veux, je fais une exclusivité, jeudi, vendredi, j'ai deux annulations en arrivant ici. Avant, ça arrivait moins, là ça arrive de plus en plus. Les gens annulent, c'est correct, ils déplacent souvent. Fait que jeudi, vendredi, j'ai de la place. Fait qu'on va sur le site et tout ça puis moi, je vais vous contacter. Normalement, comment ça fonctionne, je l'ai déjà mis en mode style concours pour qu'à chaque mois, tout le monde ait autant de chances que quelqu'un d'autre d'avoir une place. Je ne veux jamais être complet trois mois d'avance puis là, tu veux me référer à ta grand-mère puis tu vas, non, elle ne pourra pas. C'est à chaque 24 du mois, j'envoie un courriel avec les nouvelles dates pour le mois suivant. OK, pour déterminer. Ça doit être quand même assez compliqué, ce bout-là. C'est beaucoup de planification. C'est beaucoup de gestion. Est-ce qu'il t'arrive de faire trois heures à une place, le trafic? Puis souvent, les gens disent « Ah, ça ne sera pas long, c'est juste une barre à serviette pas une barre à rideau. » Si tu savais comment ça peut dérailler, là. L'autre jour, je suis allé pour une barre à serviette puis quand je l'ai démontée, la personne qui l'avait installée avant était à ça de percer un tuyau d'eau. OK. Ça aurait été une belle idée. Exactement. Est-ce que tu es un chien? Non. Pas d'animaux. OK. Est-ce que tu es un fan de cinéma? Oui, super-héros pour me divertir. Pas un fan critique, bien juste pour le fun. OK. Il me semble qu'on est dans une série de fans de super-héros. Ah, il y en avait plusieurs. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est ton super-héros préféré? J'aime beaucoup le vécu de Superman grâce à Smallville, mais évidemment, mon préféré, c'est Spider-Man parce qu'on porte le même nom, on a des lunettes, on est nerds. C'est vrai. OK, OK. Puis il est un petit peu plus, je ne dirais pas complexe, mais moins absolu. Il est humain, c'est ça. Il est humain. Il a un genre de défi. Tu sais que c'est quoi? C'est Dean Cain qui faisait Spider-Man? Superman dans Smallville. Non, ça, c'est Tom Welling. Ah, Dean Cain. Non, c'était pas dans... Superman et Lois. Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Ah, en tout cas, ça. Celle que j'ai le moins écoutée. Dean Cain, il est rendu qu'il fait juste des films de chiens à peu près depuis 2015. Il en a fait vraiment, vraiment beaucoup. Excellent acteur, d'ailleurs. Je réponds jusque-là, par contre. Mais vu que vous aimez les affaires inusitées, old school, underground, il y a une série de super-héros que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, c'était My Secret Identity. Connaissez-vous ça? Non. C'est un jeune, c'est un peu style... C'est un mélange entre les super-héros et Back to the Future. C'est une télé-série, genre. C'est un mélange entre Back to the Future et les super-héros. C'est que le gars, il se tient avec un scientifique et à un moment donné, il crie une potion ou je ne sais pas quoi. Puis le gars, il se met à flotter. Son super pouvoir, c'est qu'il flotte. À un moment donné, il arrive à le contrôler et il arrive plein de péripéties parce qu'il flotte et il a de l'abondi. Oui, oui. Ça te prend... Est-ce que... C'est quoi que tu mets sur ton popcorn? Je crie que j'ai des bonnes questions. Rien, parce que je ne peux pas prendre de produits laitiers. Ce n'est pas vrai. Chez nous, on met huile d'olive, sel. Sel rose. Ah, c'est donc bien. Je ne peux pas prendre l'iode. Ah oui, j'aime ça. Moi aussi, je suis très léger sur le sel. Quand on tombe dans la bouffe, on va être ici à 9h30. Bien, j'entends-tu dire qu'il y a des descendants italiennes et il paraît que c'est comme quelque chose... Descendants italiennes, pas de gluten, pas de produits laitiers, ça ne va pas bien. Tu peux manger des tomates? Il y a trop de diodes dans les tomates. Non, les tomates, ça va, ça va. OK, c'est bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a des services qui sont hors limite? C'est tout sur le formulaire? Oui, je détaille des trucs un peu. Dans le fond, tout ce qui prend plus qu'une journée, parce qu'il faut savoir, je dépose mes enfants, je pars de 9h. Après ça, il faut retourner chercher mes enfants à 16h. Donc, tout ce qui se fait entre les deux. Fait que peinture, plâtre, joint, ces affaires-là qui doivent sécher, un, je ne suis pas bon puis deux, ça serait trop long. Puis les trucs, il est légaux, comme l'électricité, je ne peux pas en faire. C'est méconnu, je vous le dis, si vous êtes propriétaire de votre propre maison ou condo, c'est méconnu, mais les gens pensent que parce que c'est chez eux, ils auraient le droit de changer un luminaire. Personne, personne, personne n'a le droit de toucher à l'électricité. Ça devient rapidement du danger. C'est pas fou, pareil. Est-ce qu'on est en dictature? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te stresse dans la vie? Dans la vie ou dans ce que je fais? Dans la vie, ça fait partie de ce que tu fais, ça. Dans ce que je fais, en ce moment, j'ai commencé à essayer de m'assurer. Il n'est jamais arrivé de gaffe en 250, 300 personnes aidées parce que je prends beaucoup de précautions et j'ai beaucoup de gadgets qui viennent m'aider quand je perce les murs, tout ça, des caméras infrarouges et tout, mais je ne suis pas capable de m'assurer. Ça fait que ça, j'avoue que ça me stresse. Tu es donné un immeuble à condo, tu perces un tuyau, ça peut monter vite. Oui, oui, oui. Ça peut monter vite. Puis comme je suis bénévole, je ne devrais pas être « actionnable », entre guillemets, poursuivable, mais parce que par la bande créateur contenu slash don slash... Oui, oui, oui. Ça serait un appui mec. Je pourrais être tenu responsable. Puis là, tu peux faire signer des affaires dans... Tant que je veux, mais ça ne m'en sort pas vraiment. C'est ça, OK. C'est donc bien particulier. Je trouve ça... Encore là, tu parlais de dictature, je n'irai pas dans la politique, mais je trouve ça bizarre parce que j'ai appelé des compagnies d'assurance et me disaient « OK, mais il faut nous une liste de ce que tu offres comme service. » Je dis « Bien, je ne peux pas. Moi, je fais ce que les gens ont besoin. Je ne peux pas détailler tout ce que les gens dans le monde vont avoir besoin. » Fait que là, je fais comme « Dois de moi une liste de qu'est-ce que tu assures. » Puis je vais m'y conformer sur le repas. Non, c'est ça. Oui, peut-être à l'inverse. Non, c'est tout subjectif. C'est du cas par cas. C'est fou. Ça, c'est le genre de bureaucratie-là à me décourage, Maren. As-tu déjà rendu service à des vedettes? Oui. Oui, je peux le dire. Elle s'est affichée elle-même. En fait, c'était au début, début. Quand c'était supposé être juste un mois, ce n'était pas une vedette, c'était sa mère. J'ai aidé la mère de Penélope McQuaid. Ah, c'est donc bien cool. Puis c'est quoi? Je vais te dire, aider une personne âgée. Exactement. Et ce fait-là, je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a comme une démographie? Est-ce que c'est surtout des personnes âgées qui vont aider? Il y a beaucoup les personnes âgées. Il y a aussi les mères monoparentales, les jeunes filles seules qui se sentent des fois un peu comme juste en danger s'ils font venir un corps de métier, tu sais, MeToo, slash, commentaire déplacé, tout ça. Il y a toute la question de la confiance, de l'aisance puis du travail bien fait aussi. Oui, oui, oui. C'est bon, tu respectes l'aspect humain. Quelques hommes de temps en temps pas trop éveillés disent « Hey, j'ai besoin d'un coup de main. » C'est vrai que ça fait partie de la définition d'être fiable par contre d'avoir cette espèce d'empathie-là, de pader aussi le goût que tu veux te faire assurer. Y a-tu un service que tu aimerais rendre plus que d'autres? Y a-tu une affaire que tu préfères? Pour vrai, pas tant. Je veux dire, moi, il y a des affaires, je l'ai déjà dit à radio, il y a des affaires que je n'aime pas faire dans la vie que je ne ferais jamais chez nous à moins que tu mettes un gun sur la tête. Mais quand je vais le faire chez le monde… On va le peinturer au rouleau comme toi. Mais quand je vais le faire chez le monde, je suis en mode genre « Moi, est-ce que ça me fait plaisir parce que je sais que je fais une différence pour cette personne-là? » Ah, ça, c'est quand même un peu cute. J'aime ça, l'aspect attitude. T'as-tu déjà reçu du hate mail? Ça se fait dessus, ça? Non, le pire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui me disait « T'as pas le droit de faire ça. » Il était dans le tort. Il pensait que j'avais pas le droit. J'ai vérifié, j'avais le droit. Mais c'était pas un échange malveillant. Il disait ça pour me backer. Il avait été vertu. Mais non, j'ai encore jamais eu de hate. Dernièrement, justement, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un gars qui a sa spécialité sur TikTok, c'est le hate. Puis moi, il est tombé sur mes affaires puis il m'a partagé positif. J'étais comme « Ah, tant mieux, je suis dansé bonne grâce, je dois faire quelque chose de pas bien. » Même lui, il n'a pas trouvé comment chialer. Écoute, merci beaucoup d'être là. C'est quand même assez dense. Toutes ces aventures-là, on va pouvoir se jaser et y découvrir. Est-ce que tu joues à Magic? Non, je ne joue pas à Magic. Peut-être quand mes enfants vont être plus vieux. Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu veux nous faire un indicatif? Oui, bien sûr, j'ai pensé à ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pietro Mancini, je suis logofiable. J'aide de l'offre 100% gratuite, mais je donne toujours mon 110% et vous écoutez 70%. T'es allé gratter dans toutes les directions. Écoute, on a un 70% à vivre, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer, le reste, sens-toi bien à l'aise si tu as envie de roter ou ces affaires-là, si tu veux voir autre chose. On est capable d'en prendre. En fait, à partir de là, ta mission, ça va être de parler au House Band. Bruno Marotte, lui, il vient un petit peu de ton coin, en fait. Il vient du sud. C'est Holy Rémy, je sais vous. Saint Rémy. C'est ça, exactement. Il ne faut pas dire Holy. Là-dessus, je pense que ce qu'on fait, c'est, hey, musique. Planet Smashers. J'aime ça qu'il met des titres. Ah oui, moi aussi, j'aime ça. À date, c'est tout du ska. C'est quoi un pattern? On reconnaît le Marotte. Bruno Corbin, donc. Ben oui, ben oui, une main d'applaudissements. Merci. Pierre Poilièvre est en campagne électorale. Oui, oui. Oui, Mais pour gagner une élection, même si on se prend plus que deux ans à l'avance, il faut avoir un edge. Il faut être le plus quelque chose de tous les candidats. être le plus en avance, je ne sais pas si ça compte, mais ça pourrait être bien quand même. Mais sinon, ça prendrait comme le plus charismatique, le plus inspirant. C'est dur de battre Justin à toutes les affaires que tu viens de dire. Le plus pertinent. Ah, ça va vite, là. Celui auquel on s'identifie le plus. Fait qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a pour Alièvre qui lui donnerait un edge sur Justin Trudeau. Et je me permets donc aujourd'hui une évaluation de ses performances depuis qu'il a été nommé à la chefferie de son parti. C'est peut-être prématuré, mais il est quand même en campagne électorale. Fait que je pense que c'est legit. Ça tombe bien, justement. Il était de passage à Montréal aujourd'hui. Il a parlé aux journalistes juste assez longtemps pour que ça compte comme sa troisième conférence de presse depuis qu'il a été élu en septembre dernier à la chefferie de son parti. Parce que non, Poilièvre, ne veut pas parler aux journalistes. Il préfère parler à des gens qui sont là pour l'écouter sans le questionner. Il trouve que la rhétorique journalistique est trop gauchiste. Et qu'on ne le traite pas équitablement lorsqu'on le questionne sur ses positions. Par exemple, la semaine dernière, Poilièvre a été rudement critiqué par ses rivaux au Parlement après qu'il ait fait un discours devant un de ses groupes qui l'écoutent sans le questionner. le Frontier Center for Public Policy ou FCPP. Comme aujourd'hui à Montréal, il a pris le temps de blâmer les libéraux de Justin Trudeau pour tous les maux de la société. L'inflation, le manque de médicaments pour enfants, le délai de traitement des passeports en expliquant que les conservateurs sont la solution à ces problèmes. Mais pourquoi on l'a critiqué? Ce n'est pas le quoi, mais c'est le devant qui. Parce que le NCPP, c'est un groupe de réflexion de droite installé dans les Prairies, principalement, qui remet en question le génocide culturel perpétré par les pensionnats autochtones allant jusqu'à acheter de la publicité radio. Ben oui, acheter de la publicité radio annonçant aux gens qu'on n'a jamais enlevé l'enfant de leur famille, que personne n'a été maltraité, puis qu'on devrait arrêter de capoter avec ça. Bref, un groupe humaniste. Aïe, je suis donc bien mal à l'aise, Chris. Poilievre se défend d'être d'accord avec toutes les opinions de ce groupe-là, mais il est quand même allé leur parler. Il se dit ni raciste, ni sexiste, ni conspirationniste, mais si on explore d'autres positions adoptées par cette organisation, on découvre qu'ils affirment entre autres que les hommes blancs hétérosexuels sont le seul groupe marginalisé et persécuté de façon systémique, citant leur difficulté à se trouver de l'emploi et à être acceptés dans les écoles d'études supérieures, que l'intelligence est reliée à la race des personnes, et que ceux qui osent le dire sont persécutés dans les cercles de scientifiques par la gauche. Que le droit à l'avortement constitue en gros de la persécution religieuse gouvernementale. Voyons, sacrément, c'est quoi ça? T'es tombé sur un covenne de sorciers? Le groupe est aussi à la base d'une future commission d'enquête citoyenne sur les mesures sanitaires établies pendant la pandémie. Commission qui, à date, compte 45 000 signatures, zéro citoyen de confirmé pour témoigner, zéro expert de confirmé pour témoigner et neuf audiences de confirmé. C'est vraiment la chiole au tic. On a hâte de voir les audiences. N'oublions pas également qu'en octobre dernier, on a découvert que Poilièvre utilisait un tag anti-féministe caché sur ses vidéos YouTube. Parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser en vous basant sur ses actions, ses dires et les gens avec lesquels il s'associe, Poilièvre n'est ni raciste, ni sexiste, ni LGBTx-phobe, ni conspirationniste. Et donc, de retour à Montréal, Pierre a un plan pour aider les familles québécoises et ainsi obtenir plus de votes ici parce qu'il est en campagne électorale. Il va me financer. Ah bien, il dit qu'il va opérer le gouvernement du pays comme les familles, avec un plan un dollar pour un dollar qui veut dire que pour chaque dollar dépensé par le gouvernement, un dollar sera économisé ailleurs. Donc, par exemple, si son gouvernement devait acheter, mettons, 19 milliards de dollars de jet, bien ça, il faudrait qu'il y ait 19 milliards de dollars qui soient économisés ailleurs. Et ça, ça aide les familles. Et Bitcoin va nous sauver aussi. Parce que quand le gouvernement coupe dans les services publics, c'est plus d'argent dans les poches des contribuables, argent qui peuvent ensuite dépenser aux instances privées non réglementées qui remplacent les services publics dans lesquels le gouvernement a coupé. L'autre plan, bien sûr, pour obtenir des votes, c'est de diminuer l'impôt des contribuables. La pénurie de main-d'oeuvre dit-il est causée par les prestations gouvernementales qui font que selon son calcul, et ça, c'est quelque chose qu'il a dit pour vrai aujourd'hui, « Une personne qui a un salaire de 25 $ de l'heure après prestation se retrouve avec 5 $ de l'heure. » Et ça, si personne check, ça pourrait être vrai. Il y a dit ça aujourd'hui devant tout le monde. Il y a dit ça aujourd'hui devant des journalistes. Il a aussi dit que les études gouvernementales environnementales exhaustives conduites avant d'entamer des projets d'hydroélectricité ou en extraction de lithium ne nous permettent pas de faire le virage vers les énergies vertes assez rapidement. Donc, en gros, les études gouvernementales sont mauvaises pour l'environnement. Pour récapituler, Poilievre, quoique les prestations d'impôts de la classe moyenne sont de 80 %, puis que c'est exagéré, il croit que l'environnement est trop important pour qu'on s'inquiète de l'environnement, il croit que les dépenses gouvernementales sont responsables de l'inflation, il croit que, hein, Poilievre veut aussi vous rappeler qu'il n'est ni sexiste, ni raciste, ni conspirationniste et que si vous êtes sexiste, raciste ou conspirationniste, il n'est pas d'accord avec vous, mais il aimerait quand même ça que vous votiez pour lui. Puis il peut aller parler à vos events si vous en avez besoin. puis si vous êtes journaliste et que vous voulez lui poser des questions là-dessus, il n'est pas intéressé. Tu iras tout ici à l'espèce de réunion de sorcières, là, dans le fin fond de patente, parler qu'il manque d'absence de droits. Et donc on se demandait en début de chronique, Poilievre est en campagne électorale, il a besoin d'un edge, hein? Oui. Et il en a un, il l'a choisi, il est définitivement le plus nocif des candidats et être le plus quelque chose, c'est tout ce que ça prend pour devenir premier ministre. On lui souhaite la plus mauvaise chance possible. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Nous autres, ben toi, t'es comme de gauche, tu vas aider le monde, là. T'es un communiste. C'est ça, t'es un communiste. Comme les Schtroumpfs, c'est très de même, les Schtroumpfs. Parce que les Schtroumpfs, tu sais, mettons, à un moment donné, le Schtroumpf cosmonaute, il va avoir sa fusée, fait que là, il va avoir le Schtroumpf bricoleur et le Schtroumpf bricoleur, il dit ça. Exactement. Il dit pas, ça va te coûter trois feuilles de salle pareille ou ces affaires-là, mais ils vont juste le faire. Puis la politique, toi, t'es-tu optimiste? Non, pas du tout. J'ai fait toujours mon vote en fonction de Fred Dubé. C'est vous fait, tu veux le faire? La gauche! Mais non, un humoriste, j'ai travaillé avec les humoristes, donc l'héné de Droppé pour acheter qu'il est très politique. Ben oui, c'est ça que tu nous disais tantôt, c'est toi qui as parti. j'étais au son avant ici, donc good job sound man. Mais oui, j'étais au son pour les Jeudis de l'humour quand ça a parti pendant plusieurs années, Louis T et tout. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à la politique, c'est que moi, je parle à Justin Trudeau. Si vous comprenez un gré de séparation et qu'il y a quelqu'un ici qui peut me faire avancer là-dedans, il faut que je parle zéro raison politique. Ma grand-mère a des choses qui appartiennent à sa grand-mère paternelle et elle veut lui remettre à l'homme. Ben là, je peux t'arranger ça. Moi, c'est mon député. Oui. Fait que déjà, moi, j'ai ça. OK. Mais moi, j'ai appelé au bureau de côté, on m'a donné un numéro à Ottawa, j'ai appelé pendant des mois, la boîte vocale était pleine puis à un moment donné, le numéro a été déconnecté. Ah! Tranche de vie. Normalement, à quand c'est weird ça-là? Quand même. Fait que là, c'est assez dit, sinon, moi, je suis plugé sur Alexandre Boulerice, il est déjà venu ici. OK. Je l'ai chatouillé. OK. T'es chatouilleux, toi? Oui. Quand même, mes enfants s'amusent avec ça. L'ex game de lever tes bras. C'est bon, parfait. Je voulais juste savoir si je t'ai gagné. Je peux t'y chatouiller? Oui, t'as le droit. OK, c'est bon. Le consentement était important en 2023. Non, mais pas de suite, s'il te plaît. Un autre chroniqueur? Musique, s'il te plaît. Vénus 3. Ah, j'aurais dit Hello Molo. Quelle entrée, mesdames et messieurs, mais quelle entrée! C'est quoi, Vénus 3? C'est un groupe de ska, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, hein? Un des quelques groupes de ska du début des années 2000 au Québec parmi les quatre. C'est aussi un rasoir. Oui, mais c'est ça que je pensais. Sinon, ça avait l'air de genre Bananarama arabique. Mais bon. Salut, Gabriel Lantier. Bonsoir, bonsoir. Ben oui, ça fait un peu de moi. Salut, salut! Allô! Allô! Tout le monde va bien? Tout le monde a pris ses résolutions pour 2023. On essaie, c'est fini. Tout le monde les a laissés tomber. Et voilà, j'allais faire une chronique là-dessus, mais finalement, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. Je me suis dit, j'allais faire un éditorial conspirationniste. Tout le monde ici est d'habitude à peu près un petit peu habitué. Et oui, c'est ça. Vous, avec notre stock conspi. Je commence. Il est temps de se réveiller et de voir la vérité qui se cache derrière les mensonges que l'on nous sert quotidiennement. Hein? Hein? À date, je suis d'accord. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Hein? Ce ne sont pas des théories du complot, mais des faits cachés par le gouvernement et les puissances économiques pour nous contrôler. Peut-être, on ne sait pas de quoi qu'on parle encore. Les reptiliens, ces êtres extraterrestres qui vivent parmi nous depuis des mille années, manipulent les événements pour servir leurs propres intérêts. Ils se cachent parmi les élites et les leaders mondiaux utilisant leur influence pour maintenir leur pouvoir et contrôler notre monde. L'adrénochrome, lui, est un produit chimique obtenu à partir de la glande pinéale des humains. Il est utilisé par les élites pour augmenter leur intelligence, leur longévité et leur pouvoir. Ça, oui, ça, oui. Il est produit à partir de sacrifices humains. C'est vrai. Et il est clair que les événements de masse tels que les guerres et les attentats terroristes sont organisés pour fournir des victimes pour la production de cette substance. La Terre plate, elle, est étayée... Ah oui, on le savait toutes. La Terre plate, elle, est étayée par les preuves concrètes comme les expériences de gravité. L'eau à colle pousse ma balle. On se souvient tous de cette vidéo-là. L'observation des étoiles et les anomalies magnétiques. Ce mensonge a été inventé pour nous tromper et nous maintenir dans l'ignorance de la véritable nature de notre propos. Il est temps de se lever et de dire non à cette manipulation de notre vie et de notre santé. Nous devons être vigilants et informer les autres de cette vérité cachée. Nous sommes des lanceurs d'alerte. « Soyons conscients et achissons pour protéger notre avenir. Il est temps de se rappeler que nous sommes tous des êtres libres. » Dans l'amour aussi. Moi, j'ai écrit zéro mot là-dedans. Ça, je suis allé sur OpenAI, ChatGPT. Ah! Quelle bonne idée! Je lui ai demandé d'écrire un discours conspirationniste et là, j'en suis venu avec une nouvelle conspiration. OK? C'est que les conspirationnistes ne sont pas des conspirationnistes. Ils sont des gens de la matrice. Ils sont des AI. C'est juste ça. Écoute, j'ai juste rentré, fais-moi un sujet sur ci, pis ça, pis ça, comme si t'étais un conspirationniste. Bam! Ça a pris deux minutes. C'était fait. Je ne sais plus quoi penser. Je suis flabbergasté. La seule chose qui ne concorde pas avec un conspi là-dedans, c'est les mots pis les phrases complètes. Pis tu sais, c'est un peu trop recherché. C'est-tu? Ouais, mais oui, là, il n'y en a pas de ça. C'était pas écrit en joual, pis les phrases étaient complètes, pis il n'y avait pas de sac. Fait que, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Là, je suis en train de me demander, je pense la prochaine fois, je vais demander à... Ça veut dire que ça prend encore des humains pour mettre des mots à All Caps une fois de temps en temps, faire de l'édition. Des emojis de prière. pas ouïe. Voilà, voilà, mais je pense... J'ai même fait le test, moi je me souviens d'Alex Jones qui s'assinait avec Alexa. Do you work for the CIA? Je lui ai demandé à ChatGPT OpenAI, est-ce que tu travailles pis la CIA? Pis elle m'a dit non, 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 je suis la possession de OpenAI et je suis seulement un logiciel qui vous permet de... Donner toutes vos informations intimes. de faire des recherches sur l'Internet partout. Mais c'est ça qu'elle dirait si c'était pas ça qu'elle était en même temps. Ben voilà, pis tu vois là, tu vois là que c'est toute une preuve, fait que tout est dans tout. Tabarnak, les conspirations sont là. Ah écoute, check tes flûtes. Merci beaucoup, Gabriel Lantier, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Quand quelqu'un te dit le contraire de ce que tu pensais, c'est la preuve qu'il ment. C'est la preuve qu'il ment. Pis c'est la preuve que t'as raison parce que sinon il te censurait pas. Parce que sinon qui me fait le plus peur, pas nécessairement peur mais qui me dégoûte, c'est les affaires moisies. L'autre jour, j'ai aidé quelqu'un pis on nettoyait le frigo pis quand je suis arrivé dans le fond du frigo pis il y avait quelque chose qui était vivant. Oh, t'as peur, t'as peur. C'était mon kryptonite, je me suis tassé, j'ai fait non, je peux pas faire ça. Ouais, 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 ça je peux pas faire ça. Ah ouais, ça c'est comme un des jobs que tu fais pas genre. Ben je te dis, j'ai genre mon congélateur, j'ai eu une panne d'électricité pendant une semaine, mon congélateur est mort. Là, il y a des maggots dans mon congélateur, j'ai besoin d'aide pour nettoyer ça. Mais ça a donc bien l'aide dégueulasse ton histoire. C'est une histoire vécue. Ouch! Non, c'est ça. Dans un chalet, un congélateur. Écoute, j'étais pas tout seul, cette journée-là, j'avais de l'aide, je faisais une collab avec une fille qui est spécialisée justement dans le nettoyage en profondeur. On la salue. Oui, Gabi, Cleaning with Gabi sur TikTok, elle a 1,6 million d'abonnés. C'est extraordinaire. Et puis, elle, dans le fond, c'est elle qui a pris la relève tout de suite parce qu'elle dit « ça me dérange pas ». Mais si j'avais été tout seul, tu sais que je disais tantôt « je ferais pas ça chez nous ». Ouais, ouais, ouais. Fait que l'uniforme, le fait que je suis en mission des fois, si j'étais tout seul et que la personne ne peut pas le faire à ma place, quelque chose me dit que j'embarquerais. Ouais, c'est ça, genre. Là, tu sniffes ton adrénochrome, genre, puis on se pitche. Aïe! Oui, s'il vous plaît. Boum, Desjardins. On n'est plus dans le cas. Ouais, attends, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? C'est un cas pour... Déstabilisé. Ouais, ben oui, ben oui. Hé, salut Gaël Corbaz, directement de Verdun, mesdames et messieurs. Jusqu'ici, de Verdun. Yes! Ça fait tellement du bien que tu revoises. Ça fait des mois. Ça fait des mois, oui. Je suis toujours un peu occupé quand vient le temps de finir l'année. Écoute, juste content que tu reviennes nous voir. Voilà. Sur quoi tu vas mettre Bruno en crise, là? En fait, peut-être pas ce soir. Je fais une chronique historique. Ah! Je me suis intéressé aux procès, les grands procès historiques contre des animaux. Ça fait très Verdun. Ça fait très Verdun en partant, non? Qu'est-ce qui se passerait si les procès contre animaux devenaient des super-héros? Comme j'ai dit, c'était une chronique historique, donc tout ce que je veux vous lire, c'est arrivé pour vrai. Wow! Donc, on y va en ordre chronologique. Donc, en 1379, il y avait des cochons qui étaient en train de manger. Quand trois cochons de la gang sont devenus fous et ont chargé le fils du fermier qui a succombé à ses blessures plus tard, l'ensemble des cochons ont été poursuivis et suivant l'application de la loi condamnée à mort. Par chance, seuls les trois cochons responsables ont été exécutés, les autres ont seulement été jugés pour complicité de meurtre. Il n'y avait rien à crisser dans ce village. Et ils ont été pardonnés. Ah! Ouais. Ah, 1386? Comment? C'est-tu des questions? J'ai plein de questions. Comment ils ont déterminé qu'ils étaient complices? C'est-tu parce qu'ils étaient aussi des cochons dans le même coin? Je pense que, vu que les cochons étaient là et qu'ils n'ont rien fait pour sauver leur enfant... Ah! OK, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Qui n'a du mot consent? Il n'y a pas un cochon qui a levé la patte pendant une minute. On ne peut pas passer, les gars. Il faudrait faire un procès au fils du fermier avant de le manger. Mais tu sais, si tu es le voisin, tu actionnes le voisin, c'est correct, mais là, c'est tout dans la même famille, si je comprends. Ouais. Dans le fond, il y a quelqu'un dans la famille qui a été avocat au juge. Attends, il y a-tu poursuivi... La personne a poursuivi ses propres cochons? C'est ça que je veux dire. Non, 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 c'est probablement... Ah oui, attends... On a dit le fils du fermier. En fait, effectivement, c'est le fils du... C'est probablement le fermier qui a poursuivi ses propres cochons. Mais écoute, plus de 700 ans plus tard, on s'en rappelle encore. Certainement. De toute beauté. Et ça, ce n'est que le premier ce soir. On est en 1386. En tout cas, ils ont fait de la saucisse, d'après moi. En 1386, un juge français a condamné une truie pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant. Comme châtiment, il l'a condamné à être mutilé aux mêmes endroits et pendu. Mais là, quelqu'un qui a levé la main et qui a dit « C'est pas très digne. Il faudrait que... Comment le cochon peut conserver sa dignité là-dedans? Alors, ils ont trouvé un accord. Le cochon a été vêtu d'un chapeau, d'une veste et de gants blancs à ses sabots juste avant. C'est quatre sabots? Oui. Et comme ça, sa dignité était sauf. C'est quoi qui arrive? Mettons, les trois cochons qui ont été épargnés avant, à un moment donné, ils deviennent de la saucisse pareille. C'est quoi être épargnés? En tout cas, non. En fait, être épargnés, c'est qu'ils ont laissés vivent tous quatre-cinq ans de plus. On se transporte maintenant en 1479 à Lausanne, en Suisse. Donc, à l'époque, les hannetons, les hannetons, c'est le genre des scarabées, ayant infesté le territoire et occasionné une famine dans le pays, sont accusés devant le tribunal religieux. Donc, le chancelier de Berne, à l'époque, conseille d'intenter un procès au nom de la République devant le tribunal. Mais donc, vu que c'est un procès, les accusés, les hannetons, je rappelle, ont droit à un avocat. La cour en choisit un. Un avocat qui s'appelle Pérodet, qui a comme particularité d'être mort un peu avant le procès. Donc, à la fin du procès, les hannetons ont été excommuniés et condamnés à sortir de toutes les terres du diocèse de Lausanne. Ils pourront pas dire qu'ils ont pas tout essayé. Ils ont pas tout essayé. L'année suivante, le cardinal évêque du diocèse d'Auton en France envoie ce qui... C'est l'équivalent d'une genre de mise en demeure de l'époque. envoie une mise en demeure à des limaces qui détruisaient les terrains qui étaient sous sa responsabilité. Il leur a donné trois jours pour partir sous peine d'être condamnés à mort. Et excommuniés. Et excommuniés. C'est important. Mais je trouve ça weird qu'en Suisse, ils ont excommunié des insectes puis l'année d'après dans le pays juste à côté, il y a quelqu'un qui a dit ça a dû marcher. Il y a de jurisprudence. Oui, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait une association de limaces qui les défendraient. Probablement. C'est vrai. En 1499, un taureau échappé d'un élevage écorne un homme au passage. Après sa capture, le taureau est condamné à la pendaison par le compte du lieu. OK. mais le coup de théâtre, la cause est portée en appel par le procureur car le compte n'a pas la compétence pour juger au criminel. Dans quelle année? En 1499. Ça va bien. Malheureusement, le taureau a perdu son appel. Il fut quand même condamné. Attends, ça s'en vient. En 1690. C'est un peu plus tard. Ah, on skip deux siècles presque. En 1500, ça allait avec les animaux et on va leur donner un break. Ils sont allés faire de l'Inquisition. Ça les occupait. Les humains, c'était assez. Ça les occupait. En 1690, un juge français condamne un groupe de chenilles qui dévore les récoltes à se retirer dans un petit terrain indiqué dans le jugement pour y finir leur misérable existence. Pour s'assurer qu'ils respectent le jugement, le juge a nommé un curateur qui doit s'assurer que les chenilles restent dans le dit terrain. Ça, c'est les... Best job ever. Le curateur payé par vos impôts. Pour checker les chenilles qui sortent pas du terrain. Je ne sais pas s'ils sortaient du terrain, ils faisaient... Ou s'ils faisaient... Non, non, non. C'est ça. OK. Maintenant, le 23 avril 1794, en France. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Une famille et son perroquet se retrouvent devant le tribunal car l'animal a développé la fâcheuse habitude de crier « Vive le roi! » ce qui rend ses maîtres coupables d'être anti-révolutionnaires parce que la révolution française a eu. Ils sont guillotinés tandis que le perroquet est remis à une citoyenne chargée de lui apprendre à crier « Vive la République! » Ils ont tué les... Tu me niaises! Ah, ils niaisaient pas dans le temps de la liberté. Alors, ils sont responsables. Les gens étaient responsables de leur perroquet. « Oui, oui! » « Oui, oui! » Puis là, on se dit, « Ben, ça se passe, c'est les années 14, 15, 16, 18 ans, 17 ans, tu sais. En 1916, dans la ville d'Urwin, au Tennessee et Caroline, c'est pour toi, c'est là. « Ça traverse l'Atlantique, c'est tout un bon signe. » « Après avoir tué son dresseur en lui écrasant la tête, une éléphant de cirque nommée Mary fut condamnée à mort par pendaison. Les gens ont fait venir une grue d'un village voisin pour la pendre. « Ça, j'avais dit. » Mais pendant l'acte, la chaîne a cassé. « Non! » Ils ont comme pris une plus grosse chaise, une plus grosse chaîne et ont recommencé. Ça a pris une demi-heure avant que Mary trépasse. « Ah, non! » « Elle n'est pas de meilleur moyen, man! » Et quand elle est morte, « C'est pour sa dignité. » Elle était comme tellement grosse qu'ils n'ont pas bougé fait qu'ils l'ont enterrée. Ils ont creusé un petit gros trou à côté et ils l'ont crissé dedans. Ils m'ont dit « OK, c'est plus beau circuler, il n'y a rien à voir. » Il n'y a rien à voir. Tu n'as comme pas le choix parce que tu ne peux la faire marcher jusqu'à l'échafaud, mais après ça, tu ne peux plus la faire marcher. Le plus incroyable de cette histoire-là, c'est qu'il y a des photos qui existent de la pendaison. Ça, c'est une photo 100 % réelle de l'éléphant qui est pendu. Ah, c'est dégueulasse. Come on! Ça, c'est la meilleure. Mais si vous allez sur... Dans le fond, vous regardez... C'est la meilleure, celle-là, tout le monde. Ben, tu sais, je veux dire, si vous tapez « éléphant pendu » sur Google, il ne doit pas t'en avoir deux. « éléphant pendu » en 1916, vous allez avoir pas mal ce que vous voulez. Là, c'est fini. On a arrêté de faire ça. Ben là, on se dit, en 1916, ça fait quand même jusqu'à 100 ans. Ça fait longtemps. En 2008... Osti. Excusez. Un tribunal de... En fait, c'est un apiculteur qui a poursuivi un ours parce qu'il a mangé ses ruches. Oui, je m'en rappelle de ça. Je l'avais fait dans mes nouvelles, je pense. Le tribunal a condamné l'ours pour avoir volé du miel dans les ruches. L'ours a été condamné à verser la somme de 140 000 euros à l'apiculteur. Il avait oublié son portefeuille. L'animal n'étant pas solvable est de plus protégé par la loi. Donc, c'est l'État macédonien qui a payé. Ah ben non. Ah oui, c'est logique. Voilà. Le ministère de la Faune et de la Flore. Pendant l'instant-là, les assurances, il n'y assure pas tout le monde. C'était genre un ours d'une race spéciale protégée. Je ne pense même pas. C'est juste l'ours a perdu. C'est un ours noir. Au jeu de la loi, le gars, il était... Le gars. L'animal est insolvable. Donc, au jeu de la loi, ben, c'est l'État. C'était comme une manière du gars de se refaire ses ruches malgré un acte de tueur. C'est comme si l'État s'était condamné lui-même à payer 140 000 piastres. Pour aider un apiculteur. On aime ça, le miel. Et on aime aussi Gaël Corbose. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. Wow! Quel sujet de chronique particulier. D'habitude, on ne va pas dans cette direction-là. Ça va-tu à date, mon 70%? Très bien. Très bien. Écoute, tu me sauves d'une soirée avec mes enfants. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Pèse-la. L'épaule. Je la dévoite. J'ai hâte, je vais le chatouiller tantôt. En attendant, donne-nous un autre chroniqueur. Bruno, joue dans le micro. Bruno. Qu'est-ce que j'ai dit dans le micro? C'est moi-fée pour aujourd'hui. Ah! Donc, je suis la fée des Éprouelles. Donc, Tommy, allô? T'aimes-tu ça le country? Des fois? T'aimes-tu ça le groupe stand? T'sais, le Ben qui a fait « It's been a while » c'est ça, là? Non, ça ne me dit rien. OK. Tu ne connais pas ton post-grunge? Non. T'étais où en 2001? Au World Trade Center en train d'être avec des avions? Je ne sais pas. Oh, vu que tu ne connais pas Stein, je me pose des questions. Fait que l'ancien chanteur du groupe Stein s'appelle Aaron Lewis, un gars pro-Trump qui croit aux théories du complot. OK, pourquoi pas. Pro-redneck. puis il a écrit une chanson qui s'appelle « Am I the only one » qui a été numéro 1 au Billboard Country. Ah! Puis je l'ai traduit. Ben, Google l'a fait pour moi. OK. Fait que je vais vous lire la traduction puis c'est... Ça date de quelle année, ça? 2021-2022. parfait, parfait. Ou 2000... Non, c'est ça, 2021-2022. Aaron Souse, c'est récent. Je t'appris. Oui, puis le vidéoclip, c'est une info, pub pour Trump. Quelle surprise. Puis il y a un chandail qui est marqué « Fuck Biden » « Let's go Britain » Fait des affaires dans le même, là. Suis-je le seul ici ce soir ce quoi la tête et pensant que quelque chose ne va pas? Est-ce juste moi? Est-ce que je perds la tête? Suis-je debout au bord de la fin des temps? Suis-je le seul? Dis-moi, je ne suis pas. Qui pense qu'ils prennent tout le bien que nous avons et ça tourne marle? Merde, je suis donné. Je pense que je deviens mon vieil homme. Suis-je le seul à vouloir saigner ou prendre une balle pour être libre? Criant « What the fuck » à ma télé devant Fox News clairement, là. ou l'autre poste plus saucer pour me dire « Ouais, tu me le dis que je suis le seul prêt à me battre pour mon amour du bleu blanc rouge brûlant sur le sol. » Une autre statue s'effondre dans une ville près de chez toi. Regarde les fils d'Old Glory se défaire. Suis-je le seul à ne pas avoir subi de lavage de cerveau? Faire mon chemin à travers le pays des perdus qui s'en fout encore et s'inquiète pour ses enfants alors qu'il essaie de défaire tout ce qu'il a fait. Suis-je le seul qui n'en veut plus en criant « Si vous ne l'aimez pas, il y a la porte tabarnac! » Ce n'est pas la liberté pour laquelle nous nous sommes battus. La vraie bartheise. Exactement. Partons dans ton pays qu'il dit avant. T'as oublié Astidras. Oui. Parce que c'est de même. Ils se reconnaissent. Ah oui. On salue les farfadas qui ont leur procès. C'était quelque chose de plus « Ouais, c'était quelque chose de plus. Suis-je le seul à vouloir me battre pour mon amour du bleu-blanc-rouge brûlant sur le sol une autre s'assuse s'effondre? » C'est bien plate cette toune-là. Suis-je le seul à arrêter de chanter chaque fois qu'il joue une chanson de Springsteen? Suis-je le seul ici assis je tiens toujours bon je retiens mes larmes pour ceux qui ont payé avec les vies qu'ils ont données que Dieu bénisse les USA je ne suis pas le seul prêt à me battre pour mon amour du bleu-blanc-rouge brûlant sur le sol une autre statue s'effondre blablabla bref le gars de Stein il n'a jamais fait l'armée il faut juste il faut juste dire ça de même il a fait citoyennement c'est un pro-citoyen Barthé j'ai l'impression qu'il a le même processus d'écriture que Martin Deschamps un peu Martin Deschamps c'est beau de l'air comparé à lui je ne sais pas il est moins conspire mais point de vue je parle de processus créatif Martin Deschamps il s'assoit en avant de LCN puis il écrit des tonnes tu parles de Mario Benjamin Martin Deschamps c'est un intellectuel comparé à Mario Benjamin va t'asseoir il est allé au cégep il est allé au cégep merci Bruno Marotte mesdames et messieurs il Mario Benjamin effectivement tu sais un instrument de musique il se fait son propre out c'est le seul qui a eu un out oui effectivement effectivement les autres chroniqueurs s'ils veulent s'en faire un chanter le Love Boat ou la toune de Course Léger joues-tu de la musique? non j'ai assis du drum parce que mon père c'est un drummer mais ça n'a pas un drummer un genre de carrière non non mais c'était comme un sideline orchestre de noces et tout italien il n'a pas passé ça à toi ta soeur a-tu du drum? non non plus ma soeur non c'est la cuisine c'est la spécialité ok c'est quand même une bonne spécialité oui là on a dit que c'était le gars fiable le .com si on veut te rejoindre puis t'es tout seul à tout gérer ça oui je veux dire il y a des gens qui m'aident tu sais brainstorming des choses comme ça mais concrètement physiquement c'est moi qui est tout enregistrer le montage mettre en ligne répondre au oui tout fait que tu sais je suis ouvert aussi à ce genre d'aide là tu sais quelqu'un qui connait bien les médias sociaux puis comment faire une vidéo qui a du bon sens moi je serais game de faire comme la vidéo qui résume la journée j'aime bien passer l'émotion de la journée le message de la journée mais tout le bing bing pif paf faire l'attention mettre des sons si les gens voudraient faire ça j'aime pas le bout où est-ce qu'il faut que je divertisse les gens mais pour que les algorithmes m'aident j'ai pas le choix t'as pas le choix de faire ça c'est quel ton sacre que tu trouves le plus vulgaire le plus vulgaire moi je pense que c'est calice sacrement sacrement c'est pas peu il me semble que c'est moins vulgaire que calice où ça se rend de calice puis tabarnak c'est parce qu'on dirait vu qu'il est plus long tu peux le tirer j'ai l'impression sacre mais il me semble sacrement c'est moins c'est moins du mobilier on l'entend du plus dans les les boys non c'est comme il était comme plus acceptable dans les années 80-90 à la TV j'ai l'impression sacrement Julie mais c'est pas du mobilier un calice tu sais tu peux te toucher le tabarnak tu sais ton simon justement c'est plus spirituel peut-être que c'est plus blasphématoire ouais comme maudit écoute c'est une discussion on dort souvent puis on va-tu y arriver on fait-tu nos premiers rires de retour à la maison ça fait longtemps on le fait ça fait longtemps vous savez comment ça marche des rires de retour à la maison on va s'en faire un petit 30 secondes tout le monde ensemble s'il vous plaît elle était vraiment bonne il est passé du garçon il n'y a pas de ça il y a même un autre chroniqueur nous autres t'en appelais ça des rires en canne en humour Mario, Bruno go sacrement Suzy tu sais que ça fait des notes différentes quand tu aspires je le sais mais je parais sûr il n'y avait pas besoin d'être sûr salut Caroline allô c'était tellement parfait le pire c'est que je cherchais tantôt dans ma sacoche quand il riait de toi un peu au début j'ai comme fait j'ai une harmonica moi j'ai une musique mais je l'ai sortie il n'y a pas longtemps puis là finalement t'en as une puis c'est là-dessus que j'ai été introduit je capote de quoi t'es venue nous parler attends un peu avant de commencer j'ai plusieurs points moi je trouve que c'est Chris qui est le pire des sacres en partant ça fait référence directement à Jésus-Christ c'est une syllabe tu peux le dire vraiment puis ça sonne vraiment mon opinion tout le monde a le droit à mon opinion merci à Patrick Masbourgan pour cette réponse ensuite deuxième point avant de commencer officiellement tabarnak Gaël j'ai littéralement failli pisser dans mes culottes il a fallu que je parte en courant c'est très niaiseux puis en plus il a fallu que je me pogne une poffe de pommes d'asthme parce que c'est mais en tout cas wow il n'y a pas une loi qui dit que si jamais tu manques de pommes de quelqu'un genre t'as pas le droit à une deuxième chance c'est comme gracié ça marche du pas non ça c'est les chaises électriques si tu survis deux fois ben t'es rendu trop mon gars le néoï vu qu'il peut te laisser aller ok y'a-tu déjà eu des animaux sur la chaise électrique ben 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 elle dessine un électrocuté un éléphant c'est vrai pour prouver pour prouver que le courant direct était plus dangereux que le courant alternatif non alternatif était plus dangereux non en fait lui il utilisait le courant direct pour dire le courant direct de Tesla est dangereux regardez je peux-tuer un éléphant c'est alternatif Tesla ouais c'est vrai c'est vrai fait que chronique ok attends troisième point Bruno je compatis mais aussi ma fête me rend vraiment dépressée ah ouais mon problème c'est que je finis le 24 décembre ah ouais écoute ta souffrance est plus importante ça a été non non ben non c'est la tienne qui s'en vient c'est toi l'attention est sur toi je ne vais pas faire le focus merci c'est-tu payé le 24 ou le 25 ? en tout cas c'est-tu payé le 24 ou le 25 ? c'est-tu payé le 24 ou le 25 ? c'est-tu payé le 25 de fête ? tout est dans tout ok hey mais j'avais le coup de venir vous jaser ce soir particulièrement parce que c'est mon dernier 70% je sais attendez un peu je vais me gâter ah c'est-tu le Père Noël ton mois de janvier c'est fini crise de Noël c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment un rapport mon Père Noël oh on me dit que l'association des Pères Noël ben Bruno vient de l'amener on va y trouver une place en arrière je m'excuse Bruno je l'adore mais c'est ça et d'anniversaire en plus ben oui ben oui ben je sais mais écoute c'est ma soirée je me la réquisitionne mon dernier 70% pour un temps incertain en tout cas je retourne à l'école ouais fait que je retourne à l'école en cours du soir pour un AEC pis j'ai comme pas le choix de l'horreur de mes cours mon premier cours d'intro c'est le lundi soir de 18 à 22h fait que pour les 4 prochains mois je serai pas là fait que t'es quand même arrêté rapidement d'être ton dernier 70% ouais ouais ça me fait de quoi ben ouais sérieux ça me fait de quoi pour vrai parce que mine de rien ça commence à faire un sale bout que je cite à tous les lundis soir j'ai checké ça un peu pour l'occasion en plus j'avais préparé une super chronique nostalgie mais histoire d'être fidèle à moi-même d'un bout à l'autre jusqu'à la fin j'ai oublié la chronique que j'ai écrit sur le coin de mon bureau à ma job aujourd'hui fait que ah ben oui j'ai des fans de ta job merci deux mots google docs merci voilà alors fait que j'ai juste essayé de repitcher mes idées vite vite sur des bouts de papier de même pour essayer de garder le fil de mes idées puis réécris-moi ma chronique oubliée yeah fait que ouais c'est ça mais ouais ça fait un sale bout que je cite à tous les lundis pour 70% pour vrai mais ça fait encore plus longtemps que je connais douteux puis le musée de l'absurde puis tout ce qui se rapproche à ça j'ai commencé à se lamer moi il était en 2011 fait que ça commence à faire vraiment un bout puis en 2011 il y a un de mes potes qui avait une émission qui était assez révolutionnaire pour l'époque un concept dont j'avais jamais entendu parler c'était une émission sur les internets c'était diffusé sur les internets puis tout fait que lui il m'a invité à être son invité à un moment donné pendant un petit épisode puis tout puis là quand j'étais arrivée là-bas c'était weird c'était dans un quartier résidentiel je ne comprenais pas je suis montée en haut puis là c'était comme un appartement vraiment immense mais man un appartement watch out il y avait des affaires partout il y avait des affaires accrochées all the way partout ces murs jusqu'au plafond le plafond qui était tapissé de trucs puis tout puis pendant que j'attendais mon pote qui n'était pas encore arrivé le pire que j'ai vu qui m'a vraiment traumatisé c'est que sur la table du salon en dessous il y avait des boîtes et des boîtes de cartes de magic puis il y en avait qui étaient déchirées pour moi ça c'était inconcevable c'était un sacrilège tu ne déchires pas ça des cartes de magic je n'étais pas encore habituée je venais juste d'arriver au musée de l'absurde pour la toute première fois dans le temps du premier premier studio avec tout peint en verre genre pour faire des des affaires des green screen puis tout c'était la première fois que je voyais ça je commençais à être habituée un peu des radios ou des tv communautaires dans des places weird puis tout mais ça ça m'a épatée sérieusement puis pire que ça mon pote il m'a fait slammer sur un background de licorne j'ai réalisé un rêve ce jour-là c'était vraiment malade fait que c'est comme ça que j'ai découvert les douteux le musée de l'absurde all the way puis j'ai commencé à suivre ça un peu de loin sans vraiment embarquer quoi que ce soit mais juste faire comme d'où tout est vrai ça roulait 24 heures sur 24 dans le temps il y avait ah oui il y avait des affaires weird là-dessus c'était vraiment intense tu sais fait que de loin puis tout puis à un moment donné vers 2013-2014 à travers le slam j'ai rencontré une personne qui était mon amie pendant un certain temps nous pourrions dire celle dont on n'a plus vraiment envie de prononcer le nom mais ouais c'est ça mais cette personne-là m'a fait à un moment donné faire comme il y a une foire de l'absurde je ne connaissais pas ça pas en tout tu slames c'est vraiment cool tes textes ce serait cool que tu viennes faire une perfo je suis venue faire une perfo à un moment donné autour de 2013-2014 à une foire de l'absurde puis là je suis vraiment tombée au coeur de l'intensité vraiment d'un événement qui était quelque chose j'ai vraiment pogné un kick là-dessus j'ai dit ah t'es abarnu c'est donc bien cool ce monde-là puis tout mais ma vie m'a transportée d'un bord puis de l'autre puis j'ai un petit peu oublié l'existence de toute la patente jusqu'à temps qu'à un moment donné un de mes potes DJ Org soit l'invité spécial de 70% puis à ce moment-là je commençais à triper sur la photo fait que j'avais mon appareil photo je la traînais partout puis j'essayais de commencer à prendre le beat des événements puis tout le kit fait que je suis venue prendre des photos ici j'ai publié ça puis j'étais vraiment undercover puis finalement Tommy a dit ils sont cool tes photos ça serait cool que tu reviennes faire un tour fait que je suis revenue faire un tour à un moment donné puis c'était pendant le FME t'étais même pas là t'étais censé me payer des shooters que je prenne des photos t'as pas rempli tes promesses mais c'est pas grave j'ai vraiment trippé sur la patente fait que je suis revenue puis finalement à partir de ce moment-là j'ai pas arrêté de revenir semaine après semaine on était en 2016 2017 fait que ça fait à peu près 6-7 ans ça commence ça commence à faire un bout solide le capri était ouvert je m'ennuie du capri des fois c'est fermé ça fait longtemps il n'y a rien à faire tu ne pourrais pas aller le fiabiliser grilled cheese, bacon cornichon, verre de lait à 3h du matin c'était malade on était là on a-tu encore le temps pour un double Saint-Raphaël oui oui puis pas vrai à ce moment-là en 2016-2017 je me rappelle pas j'ai fait des recherches je pense que j'ai cherché pendant une demi-heure sur internet dans toutes mes publications de photos pour essayer de retrouver la date exacte fuck all pas capable anyway dans ce moment-là j'étais vraiment dans une mauvaise passe ça allait pas bien je venais juste de me séparer tu sais c'est le moment dans la vie où est-ce que tu réalises que t'es rendu trop weird pour tes amis de longue date parce qu'eux autres sont casés ils ont des familles ils sont rendus dans leur petite vie rangée puis t'es comme party mais non il y a comme plus personne qui suit puis le monde que j'avais dans ce temps-là c'est comme plus des amis de couple puis on trippait plus sans faire des affaires de couple mais là je venais juste de me séparer j'étais tout douteux ça a été une révélation pour vrai là c'est venu me chercher au coeur j'ai découvert un univers tout un microcosme de gens qui trippaient sur des affaires weird bizarre sur de l'humour vraiment douteux tu sais des affaires que moi je trippais genre le film taueux non rabbeux rabbeux le film rabbeux moi j'ai trippé là-dessus il n'y a jamais personne qui a entendu parler de ça jusqu'à temps que j'arrive dans cette gang-là tout le monde le connaissait tu sais tu fais comme je viens de trouver ma gang pas vrai je viens de trouver ma famille puis je l'ai dit souvent au cours des dernières années Chris vous êtes ma famille de coeur intensément c'est comme le sentiment d'appartenance de faire comme oh my god je n'ai pas tout seul à être weird de même ça existe pour vrai du monde puis qui trippe là-dessus sérieusement puis j'ai vraiment perdu le beat de tout ce que j'ai écrit là-dessus mais ok je commence à me dire que la boucle est bouclée parce que tu sais je suis partie je commençais au musée quand le studio était encore puis là il n'existait plus puis là finalement je vais finir au moment où est-ce que vous recommencez à faire le studio puis il y avait plein d'affaires là-dessus que j'avais écrit qu'il y avait des liens je les ai perdus c'est pas grave anyway des souvenirs des souvenirs on n'en peut plus finir sérieusement je connais Richard Zé dis-moi personnellement maintenant grâce à vous autres j'ai déjà écouté une game de hockey avec lui Giselin Tachereau j'ai rencontré Gaston Lepage Marc Derry Mario Tessier j'ai trippé une soirée avec Bruno Blanchet avec Marc-André Coalier Pierre Curzi Chantal Lamarre MC Gilles André Ducharme Denis Talbot Sébastien Rivard ça se dit même plus le monde de fou que j'ai rencontré grâce à vous autres les douteux 70% puis tout puis Élie c'est pas mal elle qui gère ce dossier-là puis les amis les amis qui se sont les amitiés il y a du monde qui partent puis qui reviennent mais il y a comme un noyau autour de ça puis c'est ma famille de cœur pas vrai je vous aime je vais m'ennuyer en tabarslac fait que c'est ça ça commence à faire cinq minutes j'ai pu ouais ouais j'ai fait j'avais prévenu que ça se pouvait que je déborde un peu tout le monde était au courant sauf toi mais c'est correct écoute merci beaucoup Caro je vous aime je vous aime on te souhaite un un beau retour aux études ça prend du guts pour y retourner à ce temps merci beaucoup il prend les photos on va y laisser son moment on peut retirer ton gilet on peut retirer ton gilet jusqu'en avril ben moi c'était plus comme avec une cérémonie elle a name droppé plein de gens connus que vous avez eu avez-vous déjà eu Dominique Harpin c'est qui lui ok parfait c'est pas c'est qui pour être le gars de vlog je suis vraiment super bon c'est lui qui fait la show de TV parce qu'on m'a souvent dit qu'on me prend pour lui souvent souvent on me regardait avec un petit regard gêné de oh mon dieu sauf que quand je sort pis mes lunettes viennent foncer un peu ben justement j'aurais besoin d'aide il faudrait que tu nous trouves des invités t'appelleras Dominique hey écoute on arrive au bout de l'aventure je pense qu'il nous reste un Mathieu Boudreau s'il te plaît chroniqueur Bruno let's go Boudreau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501